hey bonjour à tous ses amis c'est jérôme en voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance sur le foot et oui de nouveau je pense que ces deux trois jours voilà vont être plus sur le foot et pour les autres vous inquiétez pas je reviendrai sur tout plein d'autres sujets donc on va s'intéresser au match qui oppose le cameroon à l'équipe de core maurice donc le match a lieu à 16h donc je vais être bref dans le tirage donc pour le cameroon nous avons la roue de la fortune la carte du diable et l'ermite pour donc comme au reste nous avons la papesse l'amoureux ainsi que la maison de dieu donc comme vous pouvez le voir le tirage est quand même plutôt mitigé dans son ensemble et d'ailleurs c'est la première fois pour un match africain que j'ai que j'ai tant de mal à déterminer un gagnant potentiel donc pour le cameroon il va falloir qu'ils soient vraiment très prudent sur la défense parce que l'équipe adverse a beaucoup les attaquer ils vont pas les laisser tranquilles du début à la fin de match ça va être vraiment un match déterminant après le cameroon aura comme cet avantage au niveau de la possession puisque ils jouent tout de même à domicile pas mal de changements aussi du côté du cameroon ils vont essayer plusieurs stratégies un avant mi temps et un après mi temps donc ils vont essayer plusieurs choses remplacement de joueurs notamment mais voilà vraiment un match très difficile quant à comores apparemment ils devraient assez bien commencer le match puisque la papesse et la carte de la chance pure elle indique clairement que ils vont réussir à bien se lancer dans le match puis l'équipe du cameroon va venir donc les mettre en difficulté à un moment donné dans ce match là ce qui va vraiment les faire hésiter tout au long du jeu donc à un moment donné donc on a un début de match très bon puis une hésitation de leur part ils seront plus très quelle stratégie par mois adapté pour réussir à gagner contre le cameroon et la maison des dieux signifie clairement un écroulement au niveau de leur jeu un événement qui va faire que ils vont perdre pied durant ce jeu là donc pour moi personnellement je pense que même si nous avons la papesse du côté donc de comores on peut rester sur les bases d'un match nul premièrement et je pense que le fait que cameroon quand même et fait déjà un match nul contre comores ils vont vouloir se venger donc on pourrait partir sur les bases cameroon ou nul puis après si on regarde les statistiques de jeu comores avait perdu 2-0 contre le maroc et donc non le cam il me semble que ouais le cameroon avait perdu 2-0 contre le maroc comores 1-0 je sais plus trop mais voilà ça reste vraiment deux équipes avec un niveau équivant mais le maroc a beaucoup le cameroon pardon a beaucoup plus d'expérience dans ce match donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager commenter et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos de voyances et à très bientôt pour d'autres vidéos